Après Madrid, la chambre de commerce de Kinshasa s'est encore livrée à une sorte de l'opération séduction à Berlin cette fois, où elle a eu à présenter les différentes potentialités de la RDC, mais également annoncer la tenue au mois de juin prochain du Forum international des investisseurs en RDC. Et pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau Paul-David Olenghi, vice-président de cette chambre. Il est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, vous allez nous dire de quoi il s'agit précisément à Berlin. Ok. Merci. Je vous remercie de me recevoir sur le plateau de Télé 50. Nous étions, nous, une forte délégation conduite par le ministère de Tourisme, Environnement et Tourisme, la DG de l'Office national du tourisme. Nous sommes allés représenter la RDC à la Foire internationale du tourisme à Berlin. Et en marge de cette Foire, comme nous l'avions fait à Madrid, la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo a organisé un dîner avec les hommes d'affaires allemands pour leur présenter le projet que la Chambre a, qui aura lieu en juin du 27 au 30 juin 2013 à Kinshasa, le Forum sur l'investissement en République démocratique du Congo. Alors, on aimerait savoir les enjeux, au fait, de ce forum. Parce qu'on en parle tellement trop que les gens se posent finalement de questions. Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème du secteur privé congolais. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, il y a eu un rapport où, apparemment, les 100 premiers entrepreneurs en RDC sont étrangers. Et je crois qu'il est grand temps maintenant que l'entrepreneuriat congolais émerge. Et je crois que nous avons un appui de taille à la personne du chef de l'État, qui est derrière, au fait, aujourd'hui, les Congolais, pour leur permettre aujourd'hui d'émerger dans l'entrepreneuriat. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec ce forum sur l'investissement, que le secteur privé de la République démocratique émerge dans certains secteurs qui n'ont pas connu d'investissement depuis au moins 20 ans. Par exemple, lequel ? L'agriculture. Je parle toujours de l'agriculture parce que nous ne connaîtrons pas de la création de la richesse dans ce pays tant que l'agriculture ne sera pas la priorité des priorités. Les mines ne produiront jamais la création de la richesse dans ce pays. C'est une minorité qui va gagner dans les mines. Mais dans l'agriculture, c'est le peuple congolais. Mais cela, c'est s'inscrire pratiquement dans la démarche qui est déjà, d'ailleurs, en cours. Oui, elle est en cours. Je le dis bien. Mais voilà pourquoi je dis. Vous voulez dire que c'est vous qui avez incité cela ? On n'a pas incité, mais nous nous sommes accrochés. Nous voulons prendre le chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Kabangé, son gouvernement dirigé par le Premier ministre Mata Trapogno, au mot, en disant maintenant, il y a un secteur privé congolais qui existe réellement en République démocratique du Congo. Et nous voulons maintenant que les domaines, les secteurs d'activité qui ont été délaissés depuis vers l'URET aujourd'hui, nous voulons que ces secteurs d'activité connaissent aujourd'hui de la création de la richesse. Voilà pourquoi nous nous partons du principe que l'agriculture nous intéresse. Dans ce forum, il s'agira du secteur de l'agriculture. De l'agro-industrie, de l'agro-alimentaire, du transport fluvial. Vous imaginez, on a une autoroute naturelle, mais qui n'est pas utilisée. Vous imaginez un peu qu'aujourd'hui, avec cette autoroute naturelle, on pourra résoudre des milliers et des milliers de problèmes qui existent entre les provinces. Alors, justement, dans ce domaine du transport, qu'est-ce que vous voulez que soit fait ? Aujourd'hui, l'investissement se fera dans la construction. Il faut maintenant construire des bateaux. Il faut construire aujourd'hui que nous ayons un arsenal. Aujourd'hui, feu vert, il le faut. Nous avons un grand fleuve. Aujourd'hui, vous vous imaginez, j'ai pris, il y a deux semaines avant que j'ai n'aille à Berlin, j'ai pris un canot rapide, je suis allé au niveau de Kinkolay. Mais le fleuve est inutilisé. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a rien. Vous imaginez, alors que ce bateau, il fallait que toutes les cinq minutes, il y ait un bateau qui descende de la province orientale, de l'Équateur, de Bad Nundu, descende vers Kinshasa. Et pourquoi les denrées pourrissent à l'intérieur ? Parce qu'il n'y a pas de transport. Alors, dans ce cas, vous interpellez la dynamique nationale pour justement commencer à entreprendre des projets ici au pays. Et en appelant ces investisseurs étrangers, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, nous voulons ceci. Aujourd'hui, écoutez, l'État ne créera jamais de la richesse. L'État est là pour mettre le cadre pour créer de la richesse. Dans tous les pays au monde qui ont émergé, c'est le secteur privé qui amène le développement, qui amène la création de la richesse. Aujourd'hui, il y a des Congolais entrepreneurs. Je dis bien des Congolais. Aujourd'hui, moi, je défends, c'est les Congolais que je veux défendre. Des Congolais entrepreneurs qui ont des projets, mais par manque de financement aujourd'hui, n'émergent pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, la dynamique émise par le chef de l'État et le gouvernement veut favoriser l'émergence de cette classe dirigeante congolaise dans le milieu d'affaires. Parce que nous n'avons marre aujourd'hui que quand on parle aujourd'hui « Oh, voilà, il y a des hommes d'affaires du Congo qui se présentent dans des forums, ce sont des étrangers. » Excusez-moi, je suis nationaliste. Bien sûr, j'aime bien qu'on travaille avec des étrangers, mais j'en ai marre aujourd'hui qu'il n'y ait pas des Congolais, que nous sommes simplement des étiquettes. Vous allez au Nigeria. Il y a aujourd'hui l'homme le plus riche d'Afrique, M. Dangote, qui est nigérien, aujourd'hui. Mais pourquoi il a émergé ? Parce que le gouvernement nigérien a mis aujourd'hui en place des structures qui permettent l'émergence des Nigériens en matière d'entrepreneuriat. Et je crois que le gouvernement a compris, et le gouvernement nous prend, comme je dis, ce forum ici va permettre aujourd'hui qu'il y ait des joint-ventures entre les Congolais entrepreneurs et les étrangers. Pas seulement au niveau des finances, parce que les finances, on peut les trouver ici en République démocratique du Congo, mais au niveau de l'expertise, au niveau de l'expérience, au niveau de la technicité aujourd'hui. Nous avons besoin de l'Occident, nous avons besoin de nos amis asiatiques, nous avons besoin de nos amis américains. Alors, je peux dire, aujourd'hui, le pays, on dit que, entre guillemets, il fait peur avec tout ce qu'il y a comme... Non, écoutez, arrêtez. Avec tout ce qu'il y a comme... Alors, je voulais vous poser la question de savoir si vous êtes convaincu, que vous avez convaincu, justement, ces investisseurs pour venir gestionner ici. J'étais à Madrid, tout le monde a été convaincu par mon message. Le message du président de la Chambre, M. Mike Tamboué, tout le monde a été convaincu. J'étais à Berlin, personnellement. Quand j'ai fini mon discours, tous les Allemands qui étaient présents ont dit, nous venons au Congo. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on change d'image. Et nous ne voulons plus du pessimisme. Parce que le pessimisme, il s'y nuit à ce pays. Aujourd'hui, il est grand temps que nous reconnaissions ce qui a déjà été fait. Ce n'est peut-être pas la lune. Mais nous tendons vers quelque chose de bien. Et je suis convaincu que ce gouvernement, dirigé par le Premier ministre, M. Dapogno, est en train de faire un travail agréable. Et je crois que... Tout à l'heure, j'ai entendu les politiciens parler. Le problème de la politique, il est économique. Tant qu'il n'y aura pas la création de la richesse dans ce pays, les guerres vont continuer. On va nous chercher. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, il est grand temps que les politiciens se mettent d'accord pour dire maintenant, il est grand temps de créer de la richesse dans ce pays. Qui dit création de la richesse, dit création des emplois. Et je crois qu'il est grand temps maintenant que les politiques se mettent d'accord et qu'on arrête un peu ce tralala, opposition, majorité. Il est temps maintenant de se mettre ensemble au travail et amener le peuple congolais à créer de la richesse. Voilà, c'est le temps, vous l'avez dit, de se mettre d'accord pour que la richesse soit créée ici en République démocratique du Congo. Ce sont là les propos de Paul David Olangui, vice-président de la Chambre de commerce de Kinshasa. Il était notre invité. Merci. Je vous invite à la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, monsieur Paul David Olangui. Le Grand Journal, ce sera après la grande édition du journal. Restez en compagnie de Télé 50. On se retrouve pour la suite.